Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Siegfried est le limousin de Jean Giraudoux. Un livre de 1922 et la date est très importante pour comprendre un peu ce livre-là, puisque 1922, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'entre-deux-guerres, mais ce qu'à l'époque, on pouvait appeler l'après-guerre, l'après-guerre entre Français et Allemands, en particulier Siegfried, Allemagne, le limousin, France. Et ce livre, au fond, nous raconte ce qu'est devenu l'Allemagne pour un Français après la guerre, retour en Allemagne, retour dans la culture allemande, avec beaucoup de références, qui souvent, d'ailleurs, m'ont échappé, avec des personnages qui se revoient, qui se rencontrent peut-être aussi pour la première fois, qui reviennent en arrière dans leurs souvenirs, qui évoquent leur passé, on oscille entre avant la guerre et après la guerre, avec cette espèce de trou au milieu. Et un livre qui, à la fois, m'a plu par le style de Jean Giraudoux, une certaine ironie, une certaine verve, dans la manière dont il décrit les lieux et les personnages, et puis qui m'a parfois perdu, je ne savais pas trop, au fond, qu'est-ce que ça racontait, qui étaient véritablement ces différents personnages mis en scène ici. C'est surtout dans les descriptions que je les trouvais intéressants. Alors, lisons quelques-unes de ces descriptions, descriptions de lieux, puis portraits aussi de personnes. Kleist était pour la première fois à Berlin. Il en était épouvanté. Cette ville était le démenti le plus formel à tout ce que ses maîtres lui avaient affirmé de l'Allemagne. Non seulement il n'y découvrait aucune de ces grâces qui distinguent en Europe les futures ou anciennes capitales et leur prêtent un charme nettement féminin, mais aussi nourri dans le Moyen-Âge, il était habitué à voir dans le plan primitif et dans la situation même de chaque cité digne de ce nom, une réponse à des nécessités vitales ou à ces questions divines sur l'amour mystique et l'amour terrestre, la forme et la matière, que l'on se posait entre architectes de l'an 1000 à l'an 1500. Or, il paraissait impossible de prétendre que Berlin fut un lieu géométrique ou providentiel, que ce fut entre le froment et les pommes de terre, ou les épices et les eaux de vie, où la statuaire protestante est la gravure en couleur, et à l'âme qui n'interroge jamais en vain Rottenburg ou Württemberg, Berlin ne répond rien. Aucune pensée divine n'ayant présidé à sa fondation, Berlin est une ville hantée. Elle paraît à première vue sauvegardée par son terrain plat, sa banalité, son plâtre neuf, de ces exorcismes qui pèsent sur Londres et sur New York. Pas de fleuve, une rivière-canal, où l'on eut toutes les peines du monde à remonter un cachalot naturalisé qu'on voulait montrer pour quinze phéniques aux membres cadets de la ligue navale, et à l'intérieur duquel fut aménagée plus tard une chambre de sous-marins. Description assez étrange de la ville de Berlin, dans ce style peut-être un peu empoulé quand même de Jean Giraudoux, en tout cas pétri de culture allemande, mais de culture allemande vue par la France. Néanmoins, dans cette période où le conflit s'est terminé en faveur de la France, que reste-t-il de l'Allemagne ? Il reste des souvenirs, il reste des personnes. Une certaine Lotte, par exemple. J'adorais Lotte. C'était l'époque où le prince de Monaco, désireux d'éviter la guerre franco-allemande, avait trouvé le moyen préventif de présenter sur l'opéra de Berlin les décors de Gunsbourg et de Xavier Leroux. Encore des allusions qui nous sont devenues totalement obscures. En tout cas, qui me sont devenues totalement obscures. Tous les soirs, nous assistions à cette entreprise pacifique qui se terminait sur la Seine par des assassinats en nombre inconnus dans l'opéra wagnerien. Lotte me montrait du doigt, elle n'avait plus à être polie avec elle, les duchesses et les comtesses qui l'avaient déjà invitées, du menton, celle qui l'inviterait un jour. Elle en était au von Granest, l'Armorial étant publié par Lettres alphabétiques, les Blaudorfs étaient passés, les Sagans viendraient l'an prochain. Et de la langue, les épouses, pour l'éternité irréprochable, des éleveurs d'écureuils rouges ou de zébus. L'empereur, à moins que ce fût le chef machiniste, avait remarqué mon ami, et un rayon de projecteur, coup d'œil impérial, l'avait un moment encerclé, ainsi que mon bras et ma jambe droite. Des détails assez surprenants qui constellent ce livre-là, qui au fond s'amuse et amuse le lecteur tout en le perdant parfois dans une sorte de jeu. On recherche un personnage qui aurait écrit dans certains journaux des textes déjà parus dans d'autres livres et c'est une sorte de faussaire, mais difficile à identifier. Et puis il y a des personnages typiquement allemands, un certain Meyer, qui est le Dr Meyer, par exemple. Et ce va-et-vient entre le passé et le présent, voilà peut-être ce qui est intéressant. Un présent qui ignore, évidemment, le futur, le futur de cette Allemagne dont on sent déjà dans ce livre-là qu'elle est marquée par sa défaite. Il y a des discours anti-français, notamment, qui sont extrêmement virulents chez certains personnages. Évidemment, on les lit aujourd'hui avec la connaissance des années 1930, alors que le texte d'ici date des années 1920. Mais on n'y voit, mine de rien, quelque chose d'essentiel dans l'histoire de l'Europe que cette confrontation, cet amour et cette haine entre la France et l'Allemagne. Voici, par exemple, une prière ou, en tout cas, une exhortation adressée à l'Allemagne. C'est un autre personnage ici, une certaine Eva, qui, elle aussi, fréquente le narrateur de cette histoire-là, qui dit ceci. « Ô Allemagne, nous jurons d'avoir chacune cinq fils pour te venger. Le premier te vengera des Polonais qui sont une insulte et une dérision pour l'Europe. Les quatre autres te vengeront des Français qui enlèvent tout prix à l'existence. Ils ont confisqué en Alsace les biens du général Scheu, ancien ministre de la guerre. Grâce à la valeur de leurs francs, ils pillent nos boutiques. Trop lâches pour violenter eux-mêmes nos femmes, ils les soumettent à des nègres. » Racisme qui, tout d'un coup, apparaît. L'idée que ce sont des Noirs qui ont conquis en partie l'Allemagne a choqué les Allemands et a peut-être favoriser le racisme qui s'exprimera de manière si décomplexée par la suite. Ils avivent leur plaie comme un mendiant espagnol pour exciter la pitié et réclamer l'aumône. Mais, Allemagne, ton heure vient peu à peu. Déjà, la Bolivie a repris sa mission vétérinaire allemande. Voilà la renaissance de l'Allemagne par la Bolivie et sa mission vétérinaire. Parce qu'une des autres critiques, c'est la perte des colonies allemandes aussi à cette date-là. Donc, ils récupèrent leur mission vétérinaire. Déjà, la station zoologique de Naples a rappelé un directeur allemand. Déjà, les volières de New York ont demandé du personnel à Hagenbeck et l'Argentine acclament nos botanistes. La royauté, Allemagne, que tu exerçais sur la flore et sur la faune du monde te sera bientôt redonnée. Que le jour des vêtres siciliennes arrive, comme le réclame le docteur Grober, tu trouveras chacune de nous tendant le poignard à notre frère, égorgée tout un jour après avoir haï cinq ans et te sera redonnée la royauté sur les âmes que tu féconderas par ta poésie et ta musique. Et là, bien sûr, la vengeance de l'Allemagne par la poésie et la musique, eh bien, elle prendra une forme très différente dans la réalité et Jean Giraudoux, lui, est favorable à la poésie et à la musique allemande et à la poésie et à la musique française. Donc, voilà un livre qui s'inscrit dans une époque qui nous paraît tout à fait révolue mais qui, mine de rien, eh bien, montre un monde à un moment crucial. Ce monde de la France vu d'Allemagne et de l'Allemagne vu de France après le choc de la Première Guerre mondiale et avant le choc, disons plus tard, de l'arrivée du nazisme. Siegfried et le limousin, un roman de Jean Giraudoux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada